Vous êtes motivé pour cette formation, vous avez préparé quelque chose de top avec Célia. On vous laisse juste deux petites minutes. Ah oui, avec mon petit pansement de bébé, je vais l'enlever. On vous laisse deux petites minutes pour aller montrer dans vos conversations d'équipe que vous êtes là, que vous êtes motivé et que la formation va commencer. Et puis du coup, on revient pour démarrer tout ça. Et n'oubliez pas d'aller prendre aussi de quoi noter ceux qui n'ont pas pris de quoi noter. Toujours très, très important quand il y a des formations. À tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, c'est parti ? Oui, c'est parti, on y va, prenez vraiment de prenoter, écoutez, concentrez-vous, on éteint la télé, on éteint le téléphone, on se concentre sur ce qu'on dit, parce qu'il y a ceux qui vont appliquer ce qu'on va dire, et ceux qui vont juste noter, ils vont jeter la feuille à la poubelle, donc c'est à vous de décider, en tout cas nous on est prêtes. Allez, let's go ! Donc déjà, pour recruter, on vous a regroupé trois règles d'or, ces règles, tout ce qu'on va vous dire en fait le soir, ça peut être autant adapté pour faire du recrutement distribué, j'espère que ça va aller, parce que ça me dit connexion instable, j'ai enlevé mon wifi sur le téléphone, on ne sait jamais, attendez, tout va bien, voilà. Donc ces règles vont pouvoir être soit utilisées pour le recrutement distributeur qui est le sujet de ce soir, mais il ne faut pas oublier que là on est dans la dernière quinzaine du mois, et que donc c'est vraiment recrutement client pour faire une fin de mois en beauté, aller chercher les positions et tout ça et tout ça. Si ça coupe trop, vous me le direz, j'essaierai de m'adapter. Donc du coup, vous pouvez aussi l'adapter pour le recrutement CF. Les trois règles, alors apparemment il y en a qui disent qu'ils n'entendent rien, donc pour ceux qui n'entendent rien, vous pouvez leur expliquer dans le chat comment se connecter, et si la connexion ne va pas, c'est-à-dire j'ai mon téléphone donc tu peux me faire des SMS. Donc du coup, les trois règles. Première règle, création de contacts. Deuxième règle, le contenu que vous allez partager. Troisième règle, la communication. Si vous êtes à fond à faire que la création de contacts, mais que vous ne faites pas du tout de contenu, que vous avez une très mauvaise communication, même si vous avez une tonne de contacts, vous avez des milliers et des milliers de contacts, vous n'aurez aucun retour. Si par exemple, vous n'avez pas beaucoup de contacts, voire pas du tout, que par contre vous avez un magnifique contenu, une super communication, vous n'allez pouvoir en parler à personne, ça n'ira pas. Donc c'est vraiment ces trois choses ensemble qui vont faire que ça va fonctionner. Donc on va parler du premier point qui est donc la création de contacts. Pour développer votre business, vous avez deux façons. Vous avez les réseaux sociaux et vous allez avoir le côté terrain. On va aller un peu vite sur le Zoom, donc vous pouvez le revisionner. Et puis vous avez les slides, donc ça vous aide un petit peu à suivre. Donc déjà dans la création de contacts côté réseaux sociaux, vous allez avoir les ajouts d'amis, faire des lives, les host the post, les groupes d'intérêts communs. Je vais faire les premiers points. Les ajouts d'amis, vous devez les faire tous les jours. Par contre, vous devez cibler les personnes que vous allez ajouter en amis avec votre profil. Donc juste une petite parenthèse, pour développer sur les réseaux sociaux, on va vraiment parler de Facebook ce soir, mais pour développer les réseaux sociaux, vous allez utiliser votre profil Facebook. Apparemment ça bug. Bon, je n'ai qu'une personne qui me dit qu'on entend, mais ça grésille. Est-ce que c'est bon de votre côté ou pas ? Ça fait robot ? Pourtant, je n'ai rien de... Alors, il y en a pour qui ça bug. Il y en a, ça va très bien. Là, ça bug, ça grésille, ça bug, ça va. C'est mitigé. OK. Ça grésille. Ça grésille. Bon. Je vais faire la première partie. Quand ce sera Télia, je changerai de... Je me mettrai sur le téléphone. Voilà. Bon, j'espère que ça va aller. Je peux t'en donner de mes filles. Donc, les ajouts d'amis, je disais, il faut les mamans le faire tous les jours. Il faut cibler les personnes. Par exemple, si vous êtes une maman et que vous avez envie d'avoir des mamans dans votre équipe et de cibler des mamans, forcément, vous n'allez pas ajouter des personnes qui sont sans enfants, qui ont 55 ans, parce que ça ne correspondra pas à votre avatar. Par exemple, vous devez prendre une feuille et vous dire, OK, dans mon équipe, je veux des personnes qui ont entre 20... Je n'ai rien contre les personnes qui ne sont pas dans ces tranches d'âge, ce sont des exemples, qui ont entre 20 et 35 ans. Je veux une femme active, une femme dynamique, une femme qui a des enfants, donc une maman. Donc, vous devez, du coup, vu que vous avez établi après votre avatar, aller si bien en ajout d'amis, ces personnes-là. Vous pouvez les trouver sur des pages aux alentours de chez vous, par exemple. Il y a forcément votre coiffeur qui a une page Facebook, donc vous pouvez aller taper dans les personnes qui commentent les publications qu'il fait pour ajouter des amis locaux. Bref, il y a plein de petites astuces comme ça et on vous en partagera un petit peu dans la suite de la formation. Ensuite, vous devez faire des lives. Alors, on ne va pas développer les lives sur cette partie-là. Ah, ça coupe, je me dépêche. On ne va pas faire les lives sur cette partie-là. On fera les lives dans la partie numéro 2. Mais les lives, en fait, il faut au minimum en faire deux par semaine. Pourquoi les lives, vous vous aidez à faire de la création de contacts ? Parce qu'il faut toujours demander à vos contacts de partager vos lives. Comme ça, vous allez toucher vos contacts, certes, mais vous allez aussi toucher les amis de vos amis. Voilà, donc ça, c'est important pour la création. Ensuite, vous avez les host the post. Donc, on ne va pas vous faire une formation complète là-dessus. Je pense qu'on vous préparera une formation dans les semaines à venir sur un Zoom du Mercredi par rapport à ça. Je sais que dans beaucoup d'équipes, on avait eu des formations là-dessus. Donc, c'est pareil. On peut les retrouver sur nos groupes d'équipe. Mais les host the post, c'est hyper important. Parce que vous allez pouvoir demander, en fait, à vos amis de mettre un post que vous lui aurez préparé sur son profil. Et comme ça, ça va permettre, par exemple, si vous avez 10 amis par jour qui le font, moi, je vous conseille de vous donner l'objectif de 10 amis par jour qui vont partager un post. Donc, par exemple, quand c'est début du mois ou peu importe, si vous avez vraiment besoin de recruter des distributeurs, focus sur des postes pour le recrutement. Voilà, à vous de faire en fonction de vos besoins. Je sais, je suis désolée, ça coupe. Alors, vous savez quoi ? Laissez tomber. On va faire une pause. Célia, tu t'enchaînes sur les groupes d'intérêt communs ? Comme ça, moi, je me connecte avec mon téléphone et j'enchaînerai avec la suite. C'est clair. Du coup, on y va. Alors, du coup, moi, je vais vous parler des groupes d'intérêt communs. Donc, dites-moi déjà dans le chat si vous savez ce que c'est ou pas du tout. Comme ça, ça me permettra de voir un petit peu si vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Parce qu'en fonction des équipes, peut-être que vous ne les utilisez pas du tout. En tout cas, moi, je vous avoue qu'au début de mon activité, je ne les ai pas du tout utilisées. Bon, je vois beaucoup de oui, mais je vois quelques non quand même. Tant mieux. Tout simplement, moi, je ne les utilisais pas du tout au début de l'activité parce que je ne connaissais pas. Et maintenant qu'on me l'a appris en formation, je le fais vraiment et je vois vraiment une nette amélioration. Donc, franchement, c'est vraiment super bien. Donc, déjà, dans un premier temps, moi, je vous conseille d'avoir trois à quatre groupes d'intérêt communs. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait, tout simplement, sur Facebook, vous tapez par exemple votre passion. J'imagine peut-être qu'il y en a qui aiment bien les chats, les chiens, les enfants, les ongles, le piano, la musique. Au final, il y a plein de sujets. Donc, dites-moi, par exemple, dans le chat, des petites idées comme ça. Ceux qui n'en ont pas du tout pourront justement en trouver dans le chat. Mais en tout cas, moi, je vous conseille d'en avoir entre trois et quatre parce qu'il va falloir s'investir. Il ne faut pas en avoir dix mille parce que vous ne pourrez pas passer sur les dix mille groupes que vous aurez. D'accord ? Donc, moi, j'en ai entre trois et quatre et ça m'aide vraiment beaucoup. Donc, moi, personnellement, j'en ai un sur mon chien, sur les ongles et sur les bébés. Il n'y a pas de honte au fonction de votre sujet à vous. Et en fait, vraiment, il faut que vous ayez… En fait, ça va vous permettre de rentrer en lien avec des personnes qui ont exactement le même intérêt que vous. D'accord ? Donc, moi, par exemple, sur le groupe « Mon petit chien », un jour, il s'était fait mal à la patte. J'avais pris une photo de sa patte. J'avais montré et les gens m'ont répondu. Aujourd'hui, j'ai mis une photo de mon chien et les gens ont répondu en commentaire. Et ça m'a permis de les ajouter en amis beaucoup plus facilement. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, avant, quand j'ajoutais des amis, on me disait « T'es qui ? T'es qui ? T'es qui ? » ou alors on ne m'acceptait jamais. Et là, le fait que je puisse avoir une personne qui a le même intérêt que moi, même quand je vais faire un post, il suffit que je fasse un post avec mon petit chien, elle a le même intérêt parce qu'elle a le même chien que moi, elle aura tendance à beaucoup plus liker. Et vu que vous êtes rentré en lien avec elle dans les commentaires de ce groupe, si vous l'ajoutez en amis, vous pouvez être sûr à 10 000 % que derrière, elle va vous accepter. D'accord ? Donc, allez voir sur les groupes sur Facebook. Alors moi, je discute un petit peu avec la personne et après, je l'ajoute en amis. Je l'ajoute pas direct en amis. J'attends un petit peu quand même de créer un lien avec elle. Et moi, combien de distributrices j'ai inscrites grâce à ça ? Parce qu'au final, on avait le même intérêt. Je ne vais pas parler d'editoire, pas du tout au début. C'est au fur et à mesure de mes posts qu'elle est venue me contacter par elle-même. Mais en tout cas, ça permet vraiment de rentrer plus facilement en lien avec tout simplement les personnes qui ont le même intérêt que vous. Et du coup, vous allez avoir plus de likes, il y aura un climat de confiance. Ils vont vous accepter plus facilement. Et en plus, vous aurez un sujet de quoi parler avec eux directement. Donc, voilà pour ça. Est-ce que tu veux que je dise en même temps sur les interactions ? Ok. Bon, du coup, je continue. Tout simplement, alors du coup, les interactions, c'est hyper important parce que comme Préphylia a pu le dire au tout début, en fait, si vous n'avez pas d'interaction avec les gens, vous allez vous faire oublier parce que les gens, ils ont peut-être beaucoup d'amis sur Facebook. Il faut vraiment que vous soyez dans les tops de leur profil. Il faut que quand vous ouvrez Facebook, enfin, eux, ils ouvrent Facebook, il faut voir vous à chaque fois. Alors, combien de fois de distributrices, pareil, que j'ai inscrites, qui m'ont dit, mais j'en ai marre, je t'ai vu des tonnes de fois sur mon truc d'actualité. Eh bien, tant mieux parce qu'elle est avec moi aujourd'hui. D'accord ? Donc, si vous ajoutez des amis, vous ne créez pas d'interaction avec eux, ça ne sert à rien de les avoir ajoutés parce que vous allez vous fondre dans la masse et vous n'aurez aucun résultat comme ça. Donc, comment on interagit ? Il y a plusieurs techniques. La première chose que moi, je fais beaucoup, c'est que je vais aller commenter justement les photos de mes prospects. Donc, par exemple, si elle met une pizza, je vais dire, oh, elle a l'air d'être bonne pizza, son chien, waouh, il est trop mignon. Voilà, des commentaires un peu basiques. Mais justement, le fait de commenter son post, qu'est-ce que ça va faire ? Je vais remonter plus vite dans son fil d'actualité et elle me verra d'autant fois plus parce que Facebook a un algorithme. Mais du coup, dès qu'on parle avec quelqu'un, on a tendance à beaucoup plus le voir sur son profil. Pareil, quelque chose que je fais, du coup, que je fais là, enfin, j'avoue que je ne le faisais pas énormément avant, mais je me suis forcée, c'est que, en fait, je réagis aux stories de mes prospects sur Facebook. Vous voyez, quand vous êtes sur Messenger, il y a des bulles, des petits ronds en haut de votre Messenger. Et bien, tout simplement, je clique sur les stories et je vais aller mettre un petit commentaire. Par exemple, si elle a mis son repas du soir, je vais dire, ça a l'air d'être bon, son fils, ou si elle a eu l'anniversaire de son enfant, je vais les anniversaires. Franchement, je vais interagir sur chaque story. Ça ne me prend même pas 5 minutes par jour. Et en fait, qu'est-ce que ça fait ? Ça envoie un message sur Messenger et ça me fait remonter encore une fois. Donc, c'est comme ça qu'on interagit avec les gens. Ça nous permet de créer du lien, ça permet d'engager une discussion et ça m'est déjà arrivé plein de fois. Une personne qui a arrêté de me répondre, que ce soit sur les produits ou sur l'activité, j'ai commenté sa story et elle m'a dit, ah, au fait, j'avais oublié de te répondre. Et au final, on a réouvert la discussion alors que si je n'aurais pas réagi à sa story, peut-être qu'en fait, au final, je l'aurais perdu à vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, franchement, prenez soin de vos contacts parce qu'il faut en avoir. Il faut savoir être là aussi pour eux et réagir avec eux si vous voulez que ça paye parce que si vous ne créez pas de lien avec eux, ils vont aller voir d'autres distributrices qui vont savoir justement créer du lien. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose ou si tu voulais rajouter un truc, mais pour moi, c'est bon. Ok, c'est bon. Alors, attends, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. Bon, je ne t'entendrai pas parler là du coup parce que j'ai changé d'outil. Non, c'est bon, c'était nickel. Du coup, je vais enchaîner sur ce que je n'ai pas pu partager tout à l'heure. Donc, les hosts de post et tout. Donc, les hosts de post, je disais, vous avez des formations complémentaires sur vos groupes d'équipe normalement et si ce n'est pas le cas, vous pouvez le demander à vos leaders et vous les compassez. Donc, ce n'est pas le sujet de ce soir. On ne va pas détailler tout ça. Mais en tout cas, vous pouvez faire des hosts de post et comme je vous disais tout à l'heure, d'ailleurs, j'espère qu'on m'entend bien. Là, c'est quoi ? Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir soit les hosts de post spontanés, donc c'est les demandes que vous allez faire par vous-même, soit vous allez avoir les hosts de post que vous allez mettre sous forme de challenge quand vous faites ça avec vos équipes. Je sais que les équipes le font sous forme de challenge. Des fois, elles font gagner des air posts, des fois, elles font gagner des bains d'achat ou quoi que ce soit. Ou alors, vous pouvez le faire sous forme de post. Vous mettez un petit post sur vos profils en disant quel est votre parfum de glace préféré, c'est un exemple. Et plein de nouveaux contacts vont répondre et en dessous, vous mettez un petit cadeau à gagner pour ceux qui auront répondu. Et après, vous allez en message privé, vous leur expliquez qu'en fait, ils postent un post que vous leur donnez sur leur profil et que grâce à ça, vous faites un client, que grâce à eux, vous faites un client, ils auront un petit cadeau surprise. Le petit cadeau, ce n'est pas un truc qui est obligé de coûter 50 euros, 20 euros ou 10 euros. On s'imagine bien qu'on n'a pas tous les mêmes moyens. Et même si quelqu'un avait les moyens, ça devient cher rapidement. Donc, vous pouvez juste envoyer une dose d'essai, une ou deux, parce qu'une seule, ça ne sert un peu à rien, mais une ou deux doses de greens ou une ou deux doses de kéto coffee ou une ou deux doses de collagène. Enfin, voilà, un petit lot d'échantillons de produits pour les personnes qui auront joué le jeu et qui vous ont permis d'avoir des clients. Voilà, donc toute la communication, de toute façon, ce sera dans vos formations spéciales hostesopostes d'équipe. Et s'il faut, on en avait fait une bien détaillée avec Vanessa, on essaiera de la refaire passer dans les conversations où on les fera passer. Du coup, j'enchaîne sur la suite. Donc, alors attendez, je ne vois absolument aucun message. Donc, si vous avez des questions, gardez-les pour vous pour le moment. On fera peut-être questions-réponses, on a le temps à la fin, mais je ne peux pas être partout entre le slide, le son, les messages et tout. On verra ça après. Du coup, après, je vous ai dit, vous avez le... Alors, hop, ça, ça bug. Vous avez le côté terrain. Alors, je vais juste vérifier qu'au niveau du partage d'écran... Ah oui, je ne vois pas la même chose que moi, mais c'est bon. Vous allez avoir le côté terrain. Franchement, même si vous faites 90 % de réseaux sociaux, le terrain, ça reste quand même hyper, hyper important parce qu'il y a des gens qui n'ont pas Facebook. Il y a des gens qui ne sont pas autant connectés que nous sur les réseaux sociaux et qui, donc, vont forcément vous louper ou vont forcément louper des publications que vous allez poster. Donc, ces gens-là, comment vous allez les cibler ? Vous allez les cibler dans la vie réelle, entre guillemets, donc sur le terrain. Vous allez avoir le bouche-à-oreille. Donc, ça, il n'y a pas besoin que je vous fasse des grands détails, mais les ajouts d'amis. Je lis les commentaires en même temps. Là, il ne faut pas que je les lise. Ça me mélange le cerveau. Désolée pour les petits bruits derrière. C'est un truc automatique qui se met en route. Donc, le bouche-à-oreille, c'est le fait d'en parler au fournil, en fait, mais tout naturellement, sans accoster les personnes. Alors, Célia, tu voulais dire quelque chose ? Non ? J'ai vu ton micro. Non, non, pardon. Excuse-moi. Ok. Donc, le bouche-à-oreille, c'est en en parlant autour de vous. Donc, par exemple, moi, je sais qu'à l'école, j'en parle souvent avec les mamans. Oui, c'est ça. J'en parle souvent avec les mamans que je côtoie. Voilà, des fois, aujourd'hui, en fait, en entamant une conversation tout naturellement, des fois, j'en dis, comment tu vas ? Elle va me dire, ça va, mais un peu fatiguée. Je vais dire, c'est le boulot que tu fais comme boulot et tout. En général, elle va me dire, je suis institutrice. C'est un exemple. Elle va me dire, et toi, qu'est-ce que tu fais ? Je vais dire, moi, je bosse à la maison. Du coup, ça va, je peux être fatiguée, mais ça va, je peux bosser tranquillement sans avoir les bouchons, sans courir à droite à gauche. Donc, forcément, je suis un petit peu moins fatiguée que quelqu'un qui va au boulot tous les matins, etc. Et là, tout naturellement, en fait, la personne va poser plus de questions et à force de me voir, etc., ça m'est arrivé qu'il y ait des mamans qui se renseignent sur l'activité et même qui démarrent l'activité. Voilà. Donc, moi, je vous prends ce cas-là parce que je suis maman et que c'est le cas le plus fréquent où j'en parle en termes de bouche à oreille. Et après, c'est vrai que les gens aussi, quand ils ont une bonne expérience avec vous, ils vont en parler autour d'eux. Voilà. Donc, ensuite, vous allez avoir tout ce qui est wrap party, pop-up, salon, apéro party, etc. Donc, je mets un peu ça dans le même domaine parce que c'est à peu près similaire. C'est le fait de faire des réunions. Après, c'est le nom qui va changer, le nom de la réunion. Oui, je suis désolée pour les bruits derrière. Je vois vos petits commentaires. Les pop-up, c'est... Ah, j'ai du mal à l'expliquer ça. C'est des genres de petits stands. Vous l'avez, vous avez les infos sur votre e-suite. Ce sont des petits stands que vous allez avoir où vous pouvez faire tester, déguster des produits. C'est comme des mini-braparties mais en stands que vous pouvez mettre soit dans les salons de sport, les salons de sport, les salles de sport ou que vous pouvez mettre dans les salons. Enfin, voilà. Moi, je sais que ce sont des stands éphémères. C'est le nouveau nom qui tourne ça donne mais je sais que beaucoup d'entre nous le faisaient déjà. Et en fait, c'est bien parce que ça permet vraiment d'avoir une nouvelle façon d'amener les choses d'une façon plus connue, plus dans l'air du temps. Mais ça va vous apporter forcément des nouveaux contacts. Donc, les bras partis, c'est bien, les salons, c'est bien mais n'oubliez pas de parler du recrutement. N'oubliez pas, par exemple, en salon, de faire une petite pancarte. jolie dans un petit cadre où il a marqué « Vous cherchez un complément de revenu. Nous recrutons. » Enfin, voilà, des petites choses comme ça qui vont attirer l'œil des personnes et le nombre de gens en ce moment qui cherchent des compléments de revenus, vous allez voir que vous allez avoir des demandes. N'oubliez pas de les ajouter en amie par contre, de convertir un petit peu le terrain sur vos réseaux sociaux pour qu'après, avec votre régularité, ils puissent voir un petit peu votre quotidien, ce que vous pouvez faire avec votre activité, ce que ça vous apporte, etc. Mettez des petites boîtes concours aussi dans les salons et comme ça, ça vous rapportera. Vous pouvez faire gagner un soir en mode lant par exemple ou un kit d'échantillons par exemple. Vous pouvez mettre de collagène, de kétopofie, de green. Enfin, voilà, faire un petit lot à gagner et d'inciter les personnes dans les salons à participer. Comme ça, après, vous avez leur contact, vous avez leur nom, leur prénom, numéro téléphone, adresse mail. Ne faites pas d'envoi de mail à GoGo, c'est interdit. Enfin, il y a une loi là-dessus. Mais par contre, vous pouvez les ajouter sur Facebook, leur faire un petit message personnalisé sur Facebook en leur disant que vous les aviez rencontrés sur le salon, qu'ils n'ont pas gagné le cadeau mais que par contre, ils peuvent avoir une découverte sur les cures avec moins 40 à moins 50% ou alors leur parler du recrutement donc on est dans le sujet du recrutement. À vous de l'adapter. Pour trouver des salons, vous pouvez contacter la mairie pour savoir s'il y a des salons dans le plein. Enfin, peut-être plus l'office du tourisme parce que la mairie n'ont pas que ça à faire. Donc, l'office du tourisme mais vous pouvez aussi se trouver sur Internet. À partir du moment où vous aurez mis le pied dans un salon, vous allez avoir énormément de gens qui vont vous parler des prochains salons à venir dans les alentours. Donc, en fait, vous n'aurez même plus besoin de chercher des salons. Les salons vont vous être proposés immédiatement. Pardon. Je parle trop, je m'étouffe. Ensuite, vous pouvez aussi poser des urnes. Alors ça, je l'ai noté aussi. Donc, les urnes il y a des petites fautes. Je suis désolée, je n'ai pas le temps de regarder les fautes. Donc, des urnes chez les commerçants. Qu'est-ce que c'est ? Vous allez vous fabriquer, je n'ai pas mis d'exemple en photo, mais en gros, c'est une urne joliment décorée aux couleurs de It Works ou non. Vous pouvez personnaliser à votre façon et c'est pour gagner un petit cadeau. Et donc, vous allez par exemple aller proposer ça dans votre boulangerie, expliquer à la boulangerie si il serait OK pour que vous puissiez déposer une boîte de jeux concours pour gagner je garde ça un soin remodelant et en fait, vous pouvez noter, enfin, vous faites noter aux participants pareil leur nom, leur prénom, le numéro de téléphone, l'adresse mail et vous mettez bien votre contact Facebook sur la boîte ou alors sur un le troll du ticket qui est en partie détachable pour qu'ils puissent avoir un œil sur le jour, la date, l'heure, oui, le jour et la date, c'est la même chose, sur le jour, l'heure et où va se passer le tirage aux sœurs des résultats comme ça, toutes les personnes qui vont participer normalement seront forcément intéressées et savoir s'ils ont gagné le lot ou pas et donc, vous allez faire le live sur votre profil de tirage aux sœurs et du coup, forcément, ils vont aller zioter votre profil et donc, ils vont voir vous recruter ou vous faire telle ou telle chose et peut-être que ça va leur donner envie de vous demander des infos donc ça fait toujours des contacts en plus mais surtout des contacts dans vos alentours et ceux qui ont perdu, vous pouvez, pareil que pour les salons, les contacter pour leur proposer, pour leur expliquer qu'en ce moment, peut-être en recherche deux personnes pour rejoindre votre équipe ou alors pour les produits, peu importe, c'est à vous de personnaliser les choses et aussi de réfléchir un petit peu à ce que vous voulez leur proposer et Célia, du coup, alors attends, comment je vais vous faire ? Je m'enlève le micro, attends, n'allume pas tout de suite ton micro mais je vais te laisser enchaîner avec les... Ah non, 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 attends, je n'ai pas fini. Donc, après, je vous ai marqué aussi bon d'achat commerçant. Je vais vous expliquer ce que c'est. Bientôt, il y a la Saint-Valentin qui va arriver. C'est une fête commerciale, n'est-ce pas ? Ou pas, peut-être que je vais en froisser certains en disant ça mais bon, ceci dit, ça reste quand même une bonne fête commerciale. Les fleuristes bossent beaucoup et d'autres, les chocolatiers, les bijoutiers, etc., il y en a beaucoup qui bossent à fond pendant cette période-là et donc, nous, on peut s'en servir. C'est-à-dire qu'on peut aller voir par exemple le fleuriste de l'autre village ou du village alentour ou de la ville alentour peu importe où vous habitez et leur proposer de faire un genre de partenariat. C'est-à-dire que vous allez leur proposer, vous allez avoir préalablement fait plein de petits bons, une centaine, je vous conseille bien une centaine voire peut-être même plus, des petits bons que vous pouvez imprimer à la maison, vous découpez à l'avance, des petits bons en fait qui font la taille d'une carte de visite que votre fleuriste va remettre à chaque fois que pendant la période de la fin Valentin qu'à chaque fois que quelqu'un va acheter un bouquet pour sa femme ou peu importe n'importe quel client qui va venir acheter quelque chose pendant cette période-là. Sur ce bon, vous allez pouvoir mettre soit une réduction de moins 40% sur la gamme beauté soit un soin découverte offert. Pourquoi je vous parle de ça alors qu'on parle du recrutement ? Parce que ça reste quand même une façon de vous faire des contacts même si la personne elle n'a pas forcément envie de perdre du poids ou qu'elle ne sera pas intéressée pour les gammes perdre de poids, peut-être que cette personne elle aura besoin d'un compétement de revenu et qu'en allant sur votre profil par curiosité peut-être qu'elle va voir une de vos annonces un de vos postes qui va attirer son attention. Sur le bon, bien entendu, vous mettez votre contact, vous mettez votre mail, votre numéro de téléphone et vous mettez votre profil Facebook. alors, attendez, je regarde comment leur... Ah oui, vous mettez un petit... Alors, comment leur faire les 40% ? Alors, non, par contre, c'était uniquement sur les cures de trois mois, d'accord ? Les moins 40%. Après, s'ils veulent au détail, c'est à vous, encore une fois, de réfléchir à comment vous voulez faire les choses. Moi, je vous donne la base et après, vous pouvez creuser un petit peu plus loin par rapport à ça. Et il y a un truc que je voulais dire, je ne sais plus ce que c'est. Ah, la question m'avait fait venir un truc en tête et j'ai les API. Alors, je ne vois absolument pas les commentaires, les messages, je vais essayer de regarder vite fait. Oui, vous pouvez leur donner un code promo, leur dire, envoyez le code Saint-Valentin 2020 ou je ne sais pas, un truc comme ça. Comme ça, vous savez que la personne qui vous écrit, elle vient grâce à ce bon. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça rapporte au commerçant ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir lui donner comme avantage pour lui ? Déjà, ça lui donne de la visibilité parce que vous pouvez lui proposer de faire un post sur votre profil pour dire que vous êtes temporairement en partenariat avec ce fleuriste-là et qu'en allant chez ce fleuriste, ils vont avoir une offre spéciale en rapport avec vos produits. Donc, ça lui donne plus de visibilité et ça lui donne quand même une valeur ajoutée. Les clients sont super contents d'avoir un deuxième petit cadeau. en gros, à glisser avec le bouquet. Donc, c'est toujours quelque chose de positif. Par contre, moi, je ne mettrais pas le logo Itworks. Rappelez-vous qu'on poste avec Itworks mais par contre, après, c'est moi, vous faites comme vous voulez, mais par contre, c'est votre business, c'est votre personnalité, votre façon de faire les choses. Donc, moi, je ne mettrais pas forcément Itworks. Je me fais mon petit logo à moi, perso. Mais voilà, après, vous pouvez aussi le faire. Alors, moi, je ne le ferai pas forcément chez l'esthéticienne parce qu'on a quand même des gammes similaires à ce qu'ils peuvent proposer en institut. Mais on peut le faire, ce n'est pas fermer, coiffeur. Voilà, à vous d'adapter ça aussi comme vous le souhaitez. Voilà, du coup, alors, Célia, attends juste deux secondes, je vais me couper le micro. Je crois qu'il y a de déco comme tout à l'heure. Ça ne veut pas me couper le micro. Ok, je vais le faire. Je te laisse enchaîner. Ok, super. Donc, du coup, moi, je voulais vous apporter une technique que je développe pas mal dans mon équipe et qui apporte du résultat. Donc, voilà, après, il y a ceux qui vont me dire « Ouais, j'ai envie de le faire », d'autres qui ne vont pas vouloir le faire tout simplement. Mais en tout cas, je tiens tout simplement à préciser que c'est légal. On a le droit de faire ça, d'accord ? Par contre, il faut bien le faire. Donc, écoutez bien la technique que je vais vous développer. Je vais aller vite parce que sinon, on restera là jusqu'à demain. Mais en tout cas, à la fin du slide, Précilia, en fait, je vais vous donner des phrases-types qu'il faudra absolument apprendre et s'entraîner avec. Donc, du coup, ne les notez pas parce que sinon, ça va faire trop de temps. Il faudrait qu'ils fassent des pauses, etc. parce qu'il va forcément vous manquer des mots. Donc, déjà, est-ce que vous connaissez la technique des CV ou pas du tout ? Mon équipe, normalement, ils savent, sinon je leur botte les fesses. Mais sinon, est-ce que tout le monde connaît la technique des CV ? Ok, ça m'arrange bien qu'il y ait des noms parce que tout simplement, je vais en parler. Donc, ce n'est pas une technique à moi. C'est une technique qui a été développée et beaucoup mise en avant par Christophe Tamry qui est un propulseur de leader. Donc, je vais vous expliquer vraiment tout de A à Z. Écoutez vraiment tout avant de poser des questions sinon ça va me faire emmêler les pinceaux et ce n'est pas le but. Donc, en fait, c'est une technique qui marche très, très bien. Donc, du coup, moi, je vais vous apporter tout ce qu'il faut, les phrases type, ce qu'il faut dire, etc. Donc, en fait, le but, tout simplement, je regarde mes notes parce qu'il faut forcément que je lis sinon je vais perdre le fil. Donc, tout simplement, en fait, la technique, c'est d'aller demander des CV partout où vous allez pouvoir aller. D'accord ? Donc, par exemple, dans les petits coiffeurs, les magasins de jouets, les ongleries, les esthéticiennes, je ne vous conseille pas de prendre des marques parce que les marques, ils ont beaucoup d'influence. Par exemple, si vous allez à un coiffeur L'Oréal ou par exemple, dans la chaîne Kiko par exemple ou Sephora, en fait, eux, les CV, ils sont obligés de les faire remonter au siège. Donc, ça risque de ne pas marcher pour vous. Après, vous pouvez quand même tenter, d'accord ? Un CV, c'est quand on cherche du travail. En gros, on dépose un CV quelque part et nous, on va aller les récupérer. Oui, on a le droit d'aller les récupérer. Moi, je le fais dans mon équipe, c'est validé, c'est légal. Après, il y a certaines marques qui ne voudront pas vous les donner. Mais en tout cas, moi, je sais que ça apporte beaucoup au sein de mon équipe. Donc, du coup, je vais reprendre ce que j'étais en train de vous dire. Donc, voilà, franchement, il faut aller dans des magasins. Moi, je conseille vraiment les petits magasins, les petits vêtements. Vous voyez, les petites boutiques de vêtements. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un CV, moi, je peux, c'est en gros là où vous allez répertorier tout ce que vous avez fait dans votre vie, c'est curriculum, d'uté, je ne sais pas trop quoi. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, je ne cherche plus de travail. Donc, désolée, je ne fais plus de CV, moi. Mais en tout cas, sinon, cette technique-là marche super bien. Donc, en gros, il faut aller dans des petits, comme je dis, n'allez pas voir grand parce que si vous voyez trop grand, souvent, il faut remonter au siège, surtout les marques, les chaînes. Donc, allez plus voir, par exemple, un petit magasin de vêtements, une esthéticienne, une onglerie, etc. Parce qu'eux, ils ont forcément, voilà, exactement, Mégane, eux, ils ont forcément des CV. Donc, il y a des gens qui sont venus postuler au sein de leur magasin pour une place de salarié, peut-être. Et au final, ils ont été déposés des CV. Mais vous savez très bien, comme moi, quand on cherche du travail, on va peut-être déposer plein de CV. Et au final, sur les centaines de CV que le magasin va recevoir, ils vont peut-être en sélectionner qu'un ou deux. Donc, les autres CV, on en fait quoi ? On les jette à la poubelle ? Eh bien non, nous, justement, on va leur donner une deuxième chance. Donc, je vais vous expliquer comment faire. Dans un premier temps, il faut y aller. Quand vous allez chercher des CV, quand vous allez demander des CV dans les magasins, il faut vraiment être bien habillé. Si vous venez en basket, jogging, c'est mort. Je ne vous demande pas de vous mettre en costume cravate, non, mais soyez quand même présentable. Vous êtes un professionnel, d'accord ? Ce que je voulais également vous dire, c'est que n'allez pas avec un chewing-gum, n'allez pas avec de la sauce tomate autour de la bouche. Voilà, vous devez être professionnel. C'est hyper, hyper important, d'accord ? Donc, du coup, une fois que vous êtes habillé, que vous êtes prêt, pareil, je vous conseille de ne pas y aller sur une pause déjeuner. C'est trop beau. Parce que si, il faut vraiment que vous ayez du temps. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de le faire en équipe ou alors avec votre meilleur ami, votre conjoint, vos enfants, si vous n'êtes pas vos enfants parce qu'il faut vraiment y aller tout seul. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le faire en équipe. Moi, je sais que dans mon équipe, ça se fait beaucoup et après, on me demandera aux filles justement qui l'ont fait, combien de CV elles ont eu. D'accord ? Donc, du coup, moi, je vous conseille d'aller habiller correctement avec du temps devant vous. Donc, souvent, on va vous poser des questions, etc. Donc, si vous êtes pressé, ça ne fait pas très professionnel et attention au jour où vous allez faire ça parce que si vous y allez un samedi, ils vont vous envoyer balader rapidement parce qu'il y a beaucoup de monde dans les magasins le samedi. Donc, voilà, privilégiez peut-être plus le mardi, mercredi, etc. en fonction de votre disponibilité à vous. OK ? Donc, moi, je vous conseille également d'aller avec un porte-vue ou d'acheter un porte-vue que vous laissez à la maison parce que ça va être très important de trier les CV par magasin. Vous allez comprendre juste après mais sinon, c'est hyper important de bien pouvoir classer les CV. OK ? Donc, du coup, ça y est, je suis en bombe, entre guillemets. Je vais un mardi matin, j'y vais, etc. le matin ou en début d'après-midi et je vais aller directement dans le petit coiffeur à côté de chez moi. Donc, qu'est-ce que je vais te dire ? Déjà, forcément, on est un peu stressé. Ça nous fait sortir de notre zone de confort. D'accord ? C'est logique. Mais sinon, il faut y aller. Clairement, peut-être qu'au début, vous allez bafouiller. Peut-être qu'au début, vous allez avoir peur. Mais en fait, plus vous allez peur d'expliquer les choses. Donc, voilà, j'arrive dans le magasin. Déjà, il faut toujours, toujours demander à parler au responsable ou au gérant du magasin. Parce qu'elle a dit, dites-leur, demandez-leur quand il sera disponible et vous repassez. Vous notez bien sur votre carnet et vous repassez un autre jour s'il n'est pas disponible parce que c'est à lui qu'il faut s'adresser. C'est lui, le gérant du magasin et c'est lui à qui les CV s'adressent. OK ? Donc, du coup, ça y est, je vous ouvre le magasin, j'ouvre la porte du magasin, j'arrive dans le magasin, je demande à parler au responsable et là, il va me demander ce que je veux. Donc, je vais dire bonjour. Le texte que je vais dire maintenant, il sera écrit à la fin des slides. Donc, ne commencez pas à noter ou me faire répéter. Je ne le répéterai pas parce que ça sera écrit. Donc, bonjour, je suis, du coup, là, je parle aux représentants ou aux gérants. Bonjour, je suis Célia de la société ITW International. Moi, je ne dis pas ItWorks parce qu'il y a tellement de gens qui ont des a priori. sport, il va me griller. Donc, du coup, je dis bonjour, je suis Célia de la société ITW International. Je suis chargée de recrutement pour ma société en pleine extension. J'aimerais savoir si vous avez des CV auxquels vous avez répondu négativement afin que je puisse leur donner une seconde chance. D'accord ? Donc, ça, c'est une phrase qu'il faut répéter plusieurs fois devant votre miroir, dans la voiture, sur la douche, comme vous voulez. Mais en tout cas, il faut l'avoir en soi. D'accord ? Il faut l'avoir appris. Il faut savoir qu'il faut être certaine quand on s'adresse à quelqu'un. Donc, je vous ai dit ça, vous l'aurez appris. Donc, une fois que j'ai posé la question, en plus, je suis gentille, je demande des CV pour donner une deuxième chance. Franchement, si on me dit non, tant pis, on remercie, on passe à la suite, on passe au magasin suivant. Les noms, de toute façon, vous en aurez, c'est sûr et certain. Ok ? Ensuite, du coup, une fois qu'on a fait ça, là, il y a des magasins qui vont vous dire oui. Donc, tous les magasins au fur de Sophie. Vous classez en fait par magasin, c'est hyper important. Ok ? Donc, vraiment, comme je vous ai dit, il faut avoir du temps devant vous. Les personnes de mon équipe qui l'ont fait ou les personnes qui l'appliquent, est-ce que vous pouvez me dire combien de CV vous avez récolté en le faisant ? Dites-moi dans le chat pour que les personnes qui ne le fassent pas puissent se rendre compte parce que oui, on obtient vraiment des CV. Donc là, je vois plus de 100, 45 l'après-midi. Voilà, franchement, ça a vraiment, vraiment permis d'augmenter et de pouvoir tout simplement avoir plein de contacts en 3 heures sans CV, en 3 heures sans contact des personnes qui cherchent du travail. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Donc du coup, ça vous permet vraiment d'avoir plein, plein, plein de contacts que vous n'avez peut-être pas sur Facebook ou quoi que ce soit. Ok ? Donc voilà pour ça. Ensuite, je regarde mes notes. Donc ça, je vous l'ai dit. Parce que souvent, en fait, il y a des magasins qui vont vous dire « Non, je suis désolée, je les jette au fur et à mesure. » Justement, rebondissez en disant « Écoutez, essayez de penser à moi et en tout cas, souvent, ils disent « Oui, je pense à vous. » En fait, ils sont contents et justement, ils sont très contents que vous puissiez tout simplement donner une deuxième chance à ce genre d'activité, à ce CV-là et eux, ça les débarrasse en vérité. D'accord ? Par contre, il est hyper important aussi de demander s'ils veulent récupérer les CV après. D'accord ? Parce qu'il y en a qui veulent récupérer au cas où il y a un deuxième recrutement. D'accord ? Donc du coup, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est si quelqu'un vous dit « Oui, moi, je vais récupérer », alors quand est-ce qu'ils veulent les récupérer, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Ok ? Donc du coup, une fois que vous êtes à la maison, vous êtes avec votre tas de CV, bien entendu qu'il y a des CV qui vont vous intéresser, d'autres peut-être pas du tout parce qu'il y en a qui sont un peu désespérés comme moi. Je postulez partout même si je n'ai pas d'expérience. Donc au final, au final, voilà ce que je voulais vous dire. Ça, c'est bon. Donc là, vous allez forcément vous poser une question, vous allez vous dire « Mais qu'est-ce qu'il faut faire après avoir les CV ? Vous avez des CV chez vous, qu'est-ce qu'il faut faire ? » À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut appeler ces personnes-là. Alors là, pareil, c'est une deuxième partie de stress mais vous allez vous entraîner et vous êtes chez vous, vous aurez vos notes, etc. Ça sera beaucoup plus simple. Ok ? Alors, je suis désolée, ça crie beaucoup de mon côté. Je vais essayer de faire comme je peux. Je ne suis pas à la maison donc ce n'est pas forcément facile pour moi de gérer mais je suis là quand même donc j'espère que vous entendez quand même bien ce que je dis. Donc du coup, alors du coup, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, je passe. Donc du coup, une fois que vous avez appelé la personne, vous l'appelez au téléphone, hop, attendez, deux secondes je reviens parce que là, je vais péter un câble. Hop, je ne sais pas si on m'entend, je vais reprendre le relais. Est-ce qu'on m'entend ? Parce qu'il y en a qui ne disent plus de son. Ah, alors je vois, je ne sais pas qui c'est, je crois que c'est Jérémy qui dit oui. Parfait. Alors, j'attends que Célia, elle revienne. Je vais la laisser terminer sur ce sujet mais le sujet des CV, il y en a plein qui disent oui, je ne suis pas très chaude pour faire ça, je ne suis pas très chaude, etc. Honnêtement, je n'étais pas du tout à l'aise avec cette méthode au début et quand je me suis mise à le faire, en fait, c'est simple. On est dans un business, on est des recruteurs. Ok ? Vous ne voulez pas, enfin quand on recrute, ce n'est pas juste pour passer le temps. Il y a une raison réelle derrière. On veut recruter des personnes pour le boulot et on est des personnes sérieuses. Comme tout business, comme toute entreprise, on recrute. Il faut vraiment vous mettre en mode super héros du recrutement. Il faut vraiment vous mettre votre... Enfin, voilà, avoir l'état d'esprit quand vous appelez, vous êtes un recruteur. Vous êtes un chef d'entreprise et vous recherchez des personnes pour développer cette activité avec vous. Ok ? Parce que je vois qu'il y a des personnes qui ne sont pas hyper... Voilà. Alors, Célia va vous dire la suite, je vois vos questions, ceux qui demandent ont dit quoi, Par contre... Ah, elle est revenue. Bon alors, je vous laisse avec elle. Excusez-moi, il y avait du bruit, donc il fallait que le calme de mon côté. Donc du coup... C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh putain, non, c'est pas bon. Voilà. Donc c'est bon. Du coup, je continue le temps que Célia revienne. T'inquiète Célia, je continue. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va vous passer à la fin les slides et vous allez avoir complètement tous les textes. Je vais vous montrer mais je vous referai faire les captures à la fin pour que ça puisse vous rassurer. Voilà. On vous donne vraiment tous les textes de qu'est-ce qu'il faut dire quand vous allez rentrer dans le magasin, qu'est-ce qu'il faut dire quand vous serez au téléphone. Bien entendu, plus vous allez le faire, plus vous serez à l'aise et plus vous allez avoir... Vous allez vous approprier vos propres mots, vos propres phrases et tout ça. OK ? Voilà. Donc Célia, j'enchaîne ou tu reprends la parole ? ça devrait être bon. J'enchaîne ? Non, c'est bon. Derrière, je suis désolée. Effectivement, les leaders, ils ont aussi des problèmes mais vous voyez, je suis quand même là avec vous. Donc voilà, je suis vraiment désolée de couper. Donc en fait, tout simplement, je vous disais qu'il y a vraiment des phrases qu'il faut vraiment savoir parce que comme je l'ai pu vous dire, vous allez forcément bégayer ou perdre vos mots mais vous êtes en face d'un professionnel donc y allez vraiment étape par étape. Entraînez-vous devant votre miroir, faites le réciter avec votre conjoint, votre meilleur ami avant d'y aller et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc du coup, j'étais en train de vous dire donc elle vous a mis les phrases, Précilia. Donc en fait, une fois que vous avez récupéré les CV, triez-les bien par âge, par sexe aussi parce qu'il y aura peut-être des hommes et des femmes. Il faut vraiment que vous puissiez les classer pour être tranquille et pour pouvoir justement savoir à qui vous vous adressez parce que vous êtes comme moi quand vous appelez quelqu'un pour l'activité, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous renseignez quand même au minimum sur elle, savoir ce qu'elle fait dans la vie, etc. Lisez le CV, c'est aussi très important. Donc voilà pour ça, je vous prends mes notes du coup donc ça je vous l'ai dit. Donc une fois que vous avez les CV, là vous allez passer à l'action, vous allez appeler chaque personne qui peut-être qu'elle l'a dit mais soyez dans un endroit où c'est calme, où il n'y a pas du bruit, où il n'y a pas les enfants qui pleurent à côté. Je sais que c'est peut-être bête ce que je dis mais pour les mamans, je suis désolée de le dire mais voilà, quand vous le faites, mettez vraiment dans les conditions de quelqu'un qui gère son entreprise. C'est hyper important parce que ça vous permettra d'être beaucoup plus sérieux quand même. Donc une fois que là, vous appelez la personne, qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez dire bonjour, puis-je parler avec madame XX ? D'accord ? Il faut absolument que vous vous adressez à la bonne personne. Souvent ça va être elle qui va vous répondre parce que c'est son numéro qui est sur le CV. Mais demandez quand même la personne du coup parce que c'est quand même bien s'adresser à elle directement. Si elle n'est pas disponible, demandez à quelle heure vous pouvez la joindre. Donc voilà pour ça. Donc du coup, une fois qu'elle me dit oui c'est moi, c'est souvent ça la réponse. Là je vais dire je suis cellée de la société ITW internationale. Ok ? Pareil, je répète la même chose. Il s'avère que vous avez laissé un CV dans la boutique et c'est là que c'est hyper important d'avoir trié vos CV parce que si vous parlez d'un magasin où elle n'a jamais déposé de CV, elle va se dire non mais attends, elle est chelou celle-là. Ok ? Donc triez bien les CV pour ça. Donc là, je suis cellée de la société ITW internationale. Il s'avère que vous avez laissé un CV dans la boutique de Marie par exemple et donnez bien l'avis légalement. Comme ça, elle va plus vous cibler tout de suite. Elle va savoir que oui, effectivement. D'accord ? Et là, vous posez la question quand même, une question ouverte. Est-ce bien le cas ? D'accord ? Là, la personne, elle va vous dire oui. Vous allez dire ok, très bien. Je vais bien vers vous car ça, c'est hyper important. Écoutez bien et franchement, ne la modifiez pas cette phrase parce qu'elle est vraiment bien je trouve. Donc ok, très bien. Je viens vers vous car la responsable du magasin m'a vifement recommandé de vous contacter car vous avez laissé une très très bonne impression au moment où vous avez déposé votre CV. En fait, là, vous allez la flatter et en fait, souvent, une personne qui cherche du travail, ça fait du bien d'être flattée au téléphone, c'est-à-dire qu'elle a un bon profil. Enfin voilà, clairement, c'est comme ça, ça vous allez rentrer en lien avec elle positivement. Ok ? Donc là, du coup, souvent, il y a un petit blanc, la personne, elle va réfléchir, etc. Et là, du coup, pareil, si elle vous dit oui, vous allez pouvoir lui poser la question est-ce que vous êtes toujours à la recherche d'une activité ? Même si on vous dit non, vous pouvez dire ah, attendez, attendez, j'ai quand même quelque chose pour vous. Un complément de salaire en travaillant de la maison, vous pouvez rebondir comme vous avez l'habitude de le faire sur les réseaux sociaux, d'accord ? Par contre, si elle vous dit oui, et là, vous pouvez lui poser la question est-ce que vous cherchez une activité salariée ou est-ce que vous avez déjà pensé à travailler pour vous-même et être payé pour votre travail ? Là, souvent, ils vont dire bah, enfin voilà, même moi, on me pose la question, je pense que si je ne fais pas ça, je reste un petit peu bête au bout du fil, mais être très bien, et être payé en fonction de notre travail, tout le monde dit oui, au final, ok ? Donc, du coup, pareil, comme je vous ai dit, si on vous dit non, vous raccrochez au nez, bah, tant pis, vous ne restez pas sur les échecs. C'est comme les flyers, quand vous avez blitzé quelqu'un, on va vous dire non, c'est normal. Plus vous allez avoir des non, plus vous allez avoir des oui, d'accord ? Mais c'est difficile d'avoir des non quand même avec cette technique-là, ok ? Et là, du coup, si la personne l'est intéressée, vous allez faire votre témoignage personnel. Voilà, bah du coup, moi je développe une activité depuis cinq ans, c'est une activité qui développe de plus en plus de nouveaux produits, on a des super gammes, on vient de sortir une nouvelle gamme avec le docteur Massif. Voilà, après vous argumentez comme vous allez argumenter quand vous allez avoir quelqu'un qui vous pose des questions sur l'activité. N'allez pas trop loin non plus, demandez-lui quand est-ce qu'elle est disponible parce qu'il faut vraiment que vous jouez l'urgence en disant, bah écoutez là, j'ai beaucoup d'appels à passer, est-ce que demain à 14h vous êtes dispo, vous êtes ok que je puisse vous appeler ? D'accord ? Comme ça, hop, elle, elle va cogiter toute la nuit à ce que vous allez pouvoir lui dire et hop, elle va de plus en plus intéresser. D'accord ? Donc, n'en disiez pas trop non plus, flattez la personne vraiment, moi ce que je dis du coup au téléphone, c'est vraiment en voyant votre CV, votre profil m'intéresse énormément et vous ressemblez complètement à mes critères de recherche. Comme ça, je la reflate et elle est contente quoi. Ok ? Donc vraiment, après, laissez un petit temps, vous dire non mais moi je ne suis pas disponible à deux heures, etc. Proposez un autre créneau mais dites-lui voilà, il me reste très peu de place, c'est un gros recrutement, on est au début de l'année, les places partent très très vite donc si vraiment elle vous dit demain après demain, elle fait courir le truc, tant mieux pour elle. D'accord ? Donc voilà. Du coup Précilia, j'enchaîne, je n'ai pas eu le temps de lire ton message. Je finis, je passe à la suite du coup ? Ouais, vas-y pour moi c'est bon, après peut-être qu'il y a des questions sur ça mais je pense qu'on les fera peut-être à la fin si tu veux. Ouais, je pense qu'on n'aura pas forcément le temps de faire les questions à la fin mais en fait, ce sujet-là, il faut le tester et enfin, il faut vous pencher dessus avant de vous lancer à vous, de vous faire vos propres phrases, de vous entraîner, etc. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est petit à petit et peut-être qu'on vous fera une formation spéciale là-dessus dans le futur. Voilà, donc du coup, j'enchaîne, sinon on est là encore demain. Donc, le deuxième point par rapport au recrutement, ça va être, alors, je suis désolée mais je vois une tonne de questions. Ouais, on fera peut-être un zoom là-dessus et un autre. Donc, du coup, j'enchaîne. Deuxième chose, ça va être les partages, ce que vous allez partager. Donc, forcément, si vous faites un maximum de contacts et qu'ils n'ont rien à avoir, vous n'aurez pas de demande. Donc, l'importance d'utiliser votre profil, c'est votre crédibilité et c'est votre vitrine. Si votre profil perso est vide, que vous utilisez une page ou un groupe, on s'en fiche complètement, là, c'est le profil. Est-ce que quelqu'un qui va parler de vous ou quelqu'un qui va vouloir aller voir qui vous êtes grâce à ce que vous faites sur le terrain ou n'importe où, quand il va taper votre nom, votre prénom, si c'est vide, si vous n'êtes pas en public, rien, il va tracer son chemin et chercher ailleurs. Et Dieu sait que des distributeurs, il y en a plein. Donc, s'il veut trouver un distributeur et qu'il est motivé à en trouver un, il trouvera. Donc, vous devez avoir un joli profil, bien présenté, etc. On en a parlé sur le Zoom de la semaine dernière. Et donc, si vous ne l'aviez pas vu, il faut changer. Je tiens quand même à préciser que tout ce qu'on vous donne là, c'est des choses qui nous, on applique depuis bientôt 6 ans. Ce sont des choses qui marchent, qui nous apportent du résultat. Aujourd'hui, on vous parle de ce qui fonctionne. Vous voulez mettre en application parce que vous avez envie aussi d'avoir des résultats et vous vous en foutez un petit peu parce que les gens vont pouvoir vous critiquer ou quoi très bien, au moins, vous allez avoir du résultat. Si vous restez bloqué à vous dire oui, mais ça saoule les gens, oui, mais les critiques et tout, et tout, vous n'avancerez jamais. C'est votre business, vous avez besoin de changer votre quotidien. Donc, clairement, je vous conseille de mettre en application ce qui fonctionne. Si vous voulez tester d'autres choses, vous pouvez, libre à vous, mais ça sera quand même plus rapide et vous allez prendre des raccourcis en prenant des conseils que nous, ça fait 6 ans qu'on le fait, 6 ans que ça marche et de toute façon, quoi vous allez faire ? Il y aura toujours quelque chose qui va saouler quelqu'un. Donc, au pire, les gens, quand ils regardent la télé toute la journée ou même pas forcément toute la journée et qu'ils tapent 15 minutes de pub en moins d'une heure, ça les saoule mais ils continuent quand même à regarder la télé. Donc, voilà. Du coup, je continue sur les partages. Vous devez faire 2 à 3 postes minimum par jour. Bien entendu, oups, j'ai bougé le truc. Il y a certaines équipes qui en font qu'un, d'autres qui en font plus. Nous, on vous donne la base. Après, vous vous adaptez mais voilà, minimum 2-3 par jour avec un bon contenu personnalisé. Faire des postes, c'est bien mais justement, si vous ne voulez pas saouler les gens, c'est sûr que si vous faites des postes recrutement, publicité, publicité, publicité à longueur de temps, moi-même, ça va me saouler. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas saouler les gens, vous devez personnaliser les choses. Montrer ce que le business vous apporte au quotidien, le fait d'être auprès de vos enfants si vous êtes parent, le fait de pouvoir payer vos factures, faire des courses, payer avec vos commissions, etc. Si vous n'avez pas encore gagné des commissions, le fait de pouvoir bosser de chez vous ou le fait de pouvoir bosser dans les transports en commun quand les CNCF sont en grève et de passer le temps comme ça tout en gagnant de l'argent. Enfin voilà, des petites choses comme ça, des petites choses banales et qui du coup vont montrer aux gens aussi en personnalisant les choses. Faites toujours des photos par vous-même, des photos que vous faites vous-même pour illustrer vos postes parce que justement, ça sera personnalisé et les gens, ils vont se dire en fait, elle gagne vraiment sa vie comme ça. « Ah mais c'est vraiment elle ! » Parce que les gens sur les réseaux sociaux, ils ont des a priori, ils ont peur, ils ont la crainte de l'arnaque et plus vous allez faire les photos vous-même et vous personnaliser, forcément, plus ils seront rassurés. Voilà, donc on va vous montrer aussi des postes par la suite d'exemples. Donc, n'hésitez pas à faire des screens par la suite quand on vous montrera ça. je vais aussi insister sur le fait d'être régulier. Vous devez être en totale régularité tous les jours que vous devez faire vos postes, vous devez faire quoi qu'il arrive, vous ne devez pas avoir une seule journée sans un poste. Vraiment, c'est hyper important parce que je prends souvent cet exemple. Si vous avez deux boulangeries dans votre village, qu'il y a une boulangerie qui ouvre et qui ferme que quand elle a envie, qui des fois jeudi, elle dit qu'elle est ouverte mais finalement, vous y êtes allée, elle était fermée. Et à côté, vous avez une boulangerie qui respecte bien ses horaires, tout le temps là, quand elle dit qu'elle est là. Vous allez aller acheter votre pain chez qui ? Chez celle où vous ne savez jamais où elle est ouverte ou chez celle où vous savez que voilà, elle respecte ses horaires. Moi perso, je vais chez celle pour ne pas perdre de temps qui respecte les horaires. Ça va être la même chose. Si vous n'êtes pas régulier, si vous êtes là qu'une fois sur deux, que vous dites c'est le meilleur job et puis que pendant une semaine vous disparaissez et puis que vous revenez et que vous repartez trois semaines, etc. Ça ne donne pas confiance. Ça montre qu'en fait, business, c'est un peu un petit peu en passant, les gens que vous allez attirer ce sont des gens qui ne sont pas sérieux. Donc vous devez, si vous voulez avoir une équipe sérieuse, motivée, régulière et qui avance, vous devez être ce que vous avez envie de recruter. Si vous avez envie de recruter des fainéants, des personnes qui ne sont jamais régulières, qui sont là un coup, là un coup, pas là, etc. Eh bien soyez comme ça et vous allez attirer le même. Normalement, on attire le genre de personnes que l'on est à 80%. Il y a toujours des exceptions mais ça c'est comme de partout. Mais clairement, en général, c'est ça. Voilà. Et du coup, Célia, est-ce que je peux te laisser parler pour les... Oui, c'est bon, je suis là. Alors du coup... Pour le live et tout ça. Ok. Donc du coup, en fiction, tout d'abord, tu as un peu dit que les lives c'était hyper important. Moi, clairement, avant, j'avais très très peur de faire des lives. Ça, je pense que je dis très souvent d'événements, etc. Et ça a complètement changé la donne. Donc si vous avez peur de faire des lives, franchement, si vous avez un objectif pour 2020, vous devez vous forcer à le faire parce que sinon, ça n'avancera jamais. Donc du coup, franchement, les lives, c'est trop bien parce que vous allez pouvoir parler en direct. Vous n'allez plus paraître un fake. Vous n'allez plus paraître une arnaque. Vous allez pouvoir répondre aux questions en direct. Vous allez pouvoir citer les prénoms des personnes qui sont disponibles. Donc ça, c'est vraiment top. Donc moi, je sais, personnellement, moi, je fais un live un jour sur deux. D'accord ? Donc après, moi, je conseille 2 à 3 max si vous n'êtes pas encore à l'aise. Mais sinon, voilà, 2 à 3 max par semaine, c'est très bien. Vous pouvez faire des lives de 5 minutes, de 10 minutes. Mais en tout cas, plus vous allez avoir peur et moins vous allez en faire. D'accord ? Donc du coup, voilà, franchement, c'est hyper important. Il vaut faire un live de 5 minutes où vous allez expliquer plein de choses plutôt qu'un post à rallonge que vous allez mettre une heure à préparer et qui sera lu de moitié en plus de ça. D'accord ? Donc voilà, vous pouvez, comme je dis très souvent, créer un groupe d'entraînement sur Facebook pour vous entraîner avec votre marraine. qui sont vraiment impactants, courts, simples, mais qui tapent vraiment aux yeux. Par exemple, je me suis fait arnaquer, là, tout le monde va cliquer dessus. D'accord ? Donc voilà, choisissez bien votre titre à l'avance, mettez-le en gros, mettez des flammes, mettez des têtes choquées. Voilà, les titres à clics. Mettez vraiment quelque chose pour qu'on puisse cliquer dessus. D'accord ? Ne mettez pas non plus un gros titre, ça ne sert à rien. Mettez quelques mots qui donnent envie. Un petit conseil que j'ai testé et qui a bien marché, c'est que quand on fait des lives dehors, on a plus de vues. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai testé plusieurs fois. Dès qu'on fait des lives dehors, ça marche encore mieux parce que vous bougez, vous avez du paysage. Donc voilà, si vous êtes plus à l'aise en faire un petit tour au bout de chez vous, faites-le parce qu'en live, ça marche encore mieux. Souriez à fond, faites tenir votre téléphone pour ne pas vous donner envie de vomir comme si on était sur un bateau. Et souvent, il y a des personnes qui me disent mais moi, je ne sais pas quoi dire en live. C'est impossible de ne pas savoir quoi dire en live si vous n'avez pas de sujet, vous prenez une feuille et un stylo et vous marquez tous les avantages qu'on a dans cette société. On est payé sur trois niveaux, on peut être payé jusqu'à cinq fois dans le mois, on peut développer l'activité où on veut, quand on veut. Ça, c'est plein de sujets de live de cinq minutes. D'accord ? Et moi, ce qui marche très bien pour moi, ça, je le répète souvent aussi, si je le répète, c'est que ça marche. Donc, prenez-le en considération et faites-le. C'est de faire des lives témoignages avec des distributeurs de mon équipe, pas forcément les diamants, pas forcément eux qui ont beaucoup de réussite déjà. Pour moi, tout le monde a le mérite de faire un live, donc c'est top et ça vous permet de poser des questions qu'on vous pose souvent. Par exemple, quand les personnes vous contactent, ils vous disent « moi, j'ai peur de ne pas faire des clients ». Et justement, si j'invite Précilia, je vais dire « mais est-ce que tu avais peur de ne pas faire des clients ? » Et là, elle va peut-être me dire « oui, au début, j'avais peur, mais vous voyez, en fait, je pose des questions qu'on m'a déjà posées en message privé. Comme ça, les gens, ils se disent « moi aussi, j'avais peur, mais elle aussi, donc au final, je peux me lancer. » Par contre, effectivement, j'ai vu la question. On ne peut plus faire de live invité sur Facebook. Donc, du coup, essayez d'avoir un deuxième téléphone avec vous. Vous l'appelez sur Messenger et vous tournez l'écran. Après, je sais que sur Zoom, on peut le faire, mais je ne sais absolument pas comment on fait. Donc, désolé, il faudra faire des recherches ou voir avec votre leader s'il sait le faire. Et sinon, moi, j'appelle en visio, je tourne l'écran les séances vidéo, mais c'est de la bombe atomique. En fait, quand vous faites un live, sachez que du coup, Facebook va travailler pour vous parce qu'ils vont le diffuser partout. Mais en fait, moi, par exemple, si je fais mon live le lundi, par exemple, à 18h, le mardi à 20h30, je vais lancer une séance de vidéo. Allez regarder sur Facebook quand vous faites un live, il y a marqué « lancer une séance de vidéo » et vous cliquez dessus, ça se rediffuse comme si c'était en direct. Et il y a marqué « invité ». Et là, vous allez pouvoir cliquer sur vos prospects pour qu'ils reçoivent une notification. Donc moi, par exemple, je fais mon live le lundi, le mardi séance vidéo, mercredi un live, jeudi une séance vidéo et ainsi de suite à des heures toujours différentes. Ok ? Donc voilà pour ça. Et du coup, j'enchaîne avec les stories. Ok. Donc du coup, alors, j'étais appréciée là à la base parce que je ne voulais pas parler des stories parce que je ne suis pas du tout un exemple pour ça. Mais je commence à le devenir depuis le mois de janvier. Ça a été ma bonne résolution. Moi, j'avais très peur de faire des stories. Je ne sais pas pourquoi. Je préfère faire des lives plutôt que des stories parce que les stories, on peut recommencer 10 000 fois et moi, ça me fait perdre mon latin. Je déteste ça. J'ai encore du mal mais je le fais. Je me force et moi, je faisais partie des personnes qui disaient « mais je n'ai rien à raconter. » Des fois, je passe des journées en pyjama et je dis à Priscilla « mais qu'est-ce que tu veux que je raconte ? » Je suis en pyjama toute la journée et je n'ai rien à raconter. Et en fait, c'est faux. On trouve toujours un petit truc à raconter. Même si c'est un truc qui vous paraît bidon, ça vous permet d'expliquer quelque chose. Vous avez plein de sujets. Si vous avez un petit chien, si vous avez des enfants, si vous avez un mari qui est marrant, je ne sais pas, vous vous faites à manger. Il y a plein de sujets, je peux vous assurer. Du coup, je suis en train d'influencer des gens en plus. Non, mais franchement, faites-le parce que les stories, c'est le petit plus. Et moi, personnellement, je pars du principe que vous voyez par exemple les émissions comme Secret Story, moi, j'aime bien tous ces conneries-là, la télé-réalité. On a trop envie de savoir ce qui va se passer le lendemain. Et bien là, c'est exactement pareil avec vos stories. Par exemple, là, on a vu que Priscilla elle a fait une story, elle a trouvé une maison de ouf apparemment. Moi, j'ai trop envie de savoir si elle va avoir cette maison. J'ai trop envie de savoir comment elle est parce qu'en fait, elle a donné envie aux autres de continuer à découvrir la suite en fait. Et c'est ça en fait qu'il faut vraiment que vous fassiez parce que vraiment, ça va donner un petit plus et vous savez très bien qu'on ne peut pas partager tout sur vos profils parce que sinon, ça vous ferait des tonnes et des tonnes de posts et ce n'est pas le but. Il ne faut pas noyer non plus Facebook. Mais en tout cas, voilà, franchement, essayez de faire des petites stories. En plus, si vous avez peur, vous pouvez recommencer. Moi, ce que je déteste, c'est recommencer mais peut-être que vous, c'est un avantage pour vous. Et faites des sondages. Les sondages, ça marche beaucoup. Ça fait remonter aussi vos contacts dans votre suite d'actualité. Et moi, j'aime bien faire quelque chose. Si je recrute un client, si je recrute une distributrice, je fais un décompte. Par exemple, si au début du mois, j'avais dit que j'avais 10 personnes que je pouvais accueillir dans mon équipe, et dès que j'inscris quelqu'un, du coup, je vais passer à 9 personnes, 8 personnes, etc. Et les gens, ça va leur créer une espèce d'urgence. Ils vont se dire « Oh, putain, il n'y a plus beaucoup de place. Il faut vraiment que je me dépêche. » D'accord ? Donc, c'est comme ça que vous devez réagir. Partagez tout. Franchement, vous pouvez partager vos passions. Partagez un maximum de choses. Et puis, Priscilla, je te laisse rebondir parce qu'elle est plus expérimentée sur les stories que moi. Alors, écoute, tu as déjà partagé pas mal de choses. C'est nickel. Des petits sondages dans vos stories, en fait, ça crée de l'interaction. Elle en a parlé tout à l'heure, Célia, dans la partie 1. Ça crée de l'interaction. Donc, forcément, vu que vos contacts vont vouloir interagir. Ils vous verront la prochaine fois qu'ils vont se connecter sur l'application Facebook. Faites des quiz aussi une fois par semaine. Faites une petite séance de quiz. Je sais que j'en ai fait une, je crois, dimanche. Franchement, j'ai eu une tonne de réactions. Et du coup, ces personnes-là qui vont réagir, ne réagissent pas forcément tout le temps à mes stories. Là, du coup, je sais que je vais être visible pendant quelques jours dans leur fil d'actualité. Après avoir fait un quiz, généralement, soit je parle d'un truc sur les produits ou du recrutement. Comme ça, ces personnes-là, elles vont voir... C'est stratégique. Vous pouvez faire des quiz surtout. Vous préférez McDo ou Pizza. Vous préférez Netflix ou cinéma. Peut-être des petites choses comme ça. Vous préférez de telle ou telle chose. Chien ou chat. Vous préférez courir ou marcher. C'est un exemple. Mais voilà, à vous de trouver des petites choses comme ça. Vous pouvez faire plein de petites choses assez sympas. Je vous montre juste de quoi screener. Vous pouvez screener les exemples de postes. On vous parlait de personnaliser les choses, de donner envie. Je vous montre un petit peu comment donner envie en prenant des photos toutes simples. Montrez votre shopping. Montrez que vous pouvez faire des grâces maths à la maison. Montrez que votre bureau où il est chez vous. C'est vraiment des choses assez simples et qui franchement... Ah, il y en a une qui est un peu floue. Je n'avais pas vu. Voilà. Donc, voilà des exemples pour ceux qui voulaient. Je vais vous en remettre un autre. C'est bon. Vous allez screener. On essaiera de vous refaire passer les slides. Et du coup, je vous en mets un autre ici. Voilà. Par exemple, on voit Déborah qui a pu acheter un Dyson grâce à ses commissions. Ça peut être des choses beaucoup plus simples qu'un Dyson, des courses. Moi, des fois, je montre que j'ai rempli le frigo, que j'ai mis l'essence, que j'ai payé une facture, que j'ai payé les impôts. Des choses banales où les gens vont pouvoir se reconnaître. C'est sûr que si vous mettez « Waouh, je viens de m'acheter une méga grosse voiture. Waouh, je viens de m'acheter ça. » Ça va paraître trop gros pour les gens qui veulent démarrer, qui, eux, ont juste envie de payer leur petite facture ou leur grosse facture ou de remplir le frigo grâce à cette activité. Donc, il faut vraiment personnaliser pour toucher un maximum de monde. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui, alors ça, c'est... Bon, alors du coup, j'enchaîne sur la... On l'a déjà fait... Ah non. Ah non, je me suis trompée. Sur la partie 3 de la communication. Donc, pour avoir une bonne communication, ça ne vient pas d'un coup. C'est comme pour tout, on est dans un vrai métier. Donc, comme tout métier, tout s'apprend. Et un coiffeur, quand il démarre son métier, quand il se lance dans le métier de coiffeur et qu'il travaille dans son premier job, il ne sait pas aussi bien couper les cheveux que 10 ans après avoir pratiqué. On est bien d'accord. Au début, c'est un peu... On tâtonne un peu, ce n'est pas top top et après, on se perfectionne. Et nous, c'est pareil. On a un métier où il faut apprendre et c'est en faisant les choses et en s'entraînant qu'on va se perfectionner. OK ? Voilà. Donc ça, c'est important à le comprendre parce qu'il y en a plein qui me disent « Oui, mais j'ai peur parce que je ne sais pas faire. » Pour savoir faire quelque chose, il faut déjà commencer à le faire en fait. Et à vous de vous trouver des petites méthodes pour ne pas perdre vos moyens quand vous appelez vos prospects ou autre. Moi, je sais que je me faisais des petites fiches avec des mots-clés dans l'ordre de ce que je dois dire comme ça. J'avais tout sous les yeux sans faire des phrases toutes écrites pour ne pas que la personne au téléphone ait l'impression que je lise. Mais voilà, c'est des petites astuces toutes simples. Donc, vous allez avoir plusieurs façons de faire votre communication. Déjà, il faut bien vous entraîner comme je le disais pour avoir une bonne communication et être sûr de vous. Il faut essayer de… Attends, je regarde juste un truc. De favoriser les messages vocaux aussi. Quand vous renseignez quelqu'un, il faut que minimum une fois dans la conversation, vous ayez réussi à placer un message vocal pour que la personne, elle entende un peu votre timbre de voix. Ayez l'air enjoué quand vous parlez au téléphone. Ça s'entend ou quand vous parlez sur les vocaux. Et favorisez les appels. Nous, après avoir un petit peu expliqué le gros du job, on explique en première étape qu'est-ce que le secteur dans lequel on est, le marketing relationnel. On explique la société It Works. Et après, on explique un petit peu plus le business. Ça encore, c'est à vous de vous faire vos propres petites choses et de vous poser pour travailler autour de ça. Et après, vous appelez. Si la personne, elle vous dit… Alors moi, je vous conseille de ne jamais parler de la licence en message privé. Pour moi, on est des professionnels. On vous l'a déjà répété. On est là pour refuter et pour paraître quand même assez crédible. Pour moi, quelqu'un qui a vraiment envie de se refuter ne vous refusera pas un appel. Vous devez lui proposer un appel. S'il vous pose votre question, vous lui dites ce que je te propose. Là, je termine avec une personne. Comme ça, vous montrez que ce n'est pas la seule. Je termine avec une personne et je te propose de t'appeler d'ici 15 minutes rapidement pour t'expliquer un petit peu en quoi consiste ce métier et voir aussi si ça correspond à tes recherches et moi, si tu corresponds au profil que je recherche au sein de mon équipe. La personne, si elle dit non, franchement, quelqu'un qui a vraiment envie de bosser. Il y a des gens qui sont timides, ça, je le comprends. Mais quelqu'un qui a vraiment besoin d'un job. Quand vous allez poser des CV dans un magasin et que le patron vous rappelle, vous dit bon, ok, est-ce qu'on peut vous voir là tout à l'heure à 14h pour un entretien, vous lui dites quoi ? Oh ben non, je suis un petit peu timide, on peut se voir dans une semaine ? Ah non, en fait. Qui a fait ça ? Enfin, si vous l'avez déjà fait, c'est que le job, vous n'en aviez pas forcément besoin tout de suite, tout de suite et que ce n'était pas une urgence. Quelqu'un qui cherche vraiment un job, il dit ok, même s'il avait ses enfants ou quoi que ce soit, il trouve toujours le moyen de se libérer pour aller à l'entretien. Ben là, c'est pareil. C'est un entretien téléphonique. En plus, la personne n'a pas besoin de juger. et voilà. Et Gwendoline, si tu as une voix d'enfant en vocal, essaye de grossir ta voix quand tu parles en vocal. On ne sait jamais, ça peut peut-être marcher. Donc voilà, pour les appels et pour les messages beaucoup, si vous n'appelez pas, vous n'êtes pas crédible. Je sais que ça fait peur. Au début, moi, j'étais terrifiée, mais vraiment, à l'idée d'appeler mes contacts. J'avais trop, trop, trop peur et puis je me suis lancée et puis voilà, peut-être que les premiers appels, ce n'était pas super et que je me suis foirée, mais ça m'avait servi d'entraînement pour que maintenant, ce soit vraiment parfait. Maintenant, je ne dis pas que c'est parfait parce que rien n'est parfait, mais maintenant, je peux faire un truc en même temps et je sais tout ce que j'ai envie de dire et tout ce que j'ai envie de demander à la personne au téléphone. Pour un recrutement, c'est très, très important. Du coup, je te laisse enchaîner sur les relances et le reste, c'est liant. Ouais, donc du coup, pareil, les relances, pareil, les relances, du coup, c'est hyper important parce qu'encore une fois, si vous relancez personne, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont aller voir ailleurs. Ils vont vous oublier en fait. Moi, les relances, c'est vraiment comme ça que je vois parce que souvent, il y a des personnes dans mon équipe où je suis sûre que même vous l'êtes dit et moi aussi, je relance des gens. J'en relance peut-être 150, 200 et personne ne me répond. Ils me jettent un vu là. Je vois qu'ils ont vu mon message mais en fait, ils ne me répondent pas. Et en fait, au début, ça me foutait la haine. Je me disais non, mais attends, c'est une blague et tout. Je leur envoie un message première dans leur messenger parce que rappelez-vous bien une chose, c'est que vos prospects, ils ne reçoivent pas des tonnes et des tonnes de messages comme nous. On est bien d'accord. Eux vont peut-être en recevoir de temps en temps et c'est tout le temps les mêmes contacts avec qui ils discutent. Donc, le fait de relancer quelqu'un, ça va remonter dans votre fil d'actualité, plutôt dans leur messenger à eux et ils vont vous voir, ils vont penser à vous et moi, je sais que des fois, je relance quelqu'un le samedi et peut-être le mercredi d'après, on m'envoie un message pour me dire ah bah oui, du coup, j'ai vu ton message mais je n'avais pas forcément le temps de bien te répondre et au final, les filles se lancent. Donc moi, c'est vrai que quand je fais mes relances, j'ai toujours entre 3 et 5 distributeurs qui signent derrière. Qu'est-ce que je fais également ? Donc, dans mon texte de relance, j'essaye de flatter la personne pareil en disant que j'ai regardé son profil et il m'intéresse énormément, elle correspond aux critères de mes recherches car elle réussirait forcément dans ce domaine car elle est faite pour ça. Ça flatte le plus possible et je mets le lien de mon live qui correspond à un live témoignage d'une personne qui a démarré peut-être il n'y a pas longtemps et qui du coup a posé des questions. Donc là, voilà effectivement que Célial vous a mis là du coup, le texte de relance donc c'est une idée bien entendu. Peut-être qu'il y a des fautes d'orthographe, je ne suis pas la pro d'essayer de faire le mieux que je peux mais en tout cas, c'est un petit peu long mais vous voyez, je détaille tout ce qu'elle va avoir etc. Et du coup, les deux postes d'à côté, c'est les groupes d'intérêt communs donc Alicia, elle a mis ce poste-là. Quel est votre signe astrologique ? C'est parti. Elle a mis du coup quel est votre signe astrologique ? Elle avait reçu plus de 800 commentaires et en fait, c'est 884 prospects qu'elle peut ajouter en amis, qu'elle peut créer du lien avec et moi pareil, du coup, j'ai fait un poste tout à l'heure il y a une heure et au bout d'une heure, j'avais déjà 18 commentaires de personnes qui me mettaient voilà, j'ai marqué mon bébé d'amour et photogénique et votre chien, il l'est aussi et les gens, ils mettent les photos de leur chien et du coup, je vais les ajouter en amis pour rebondir sur les groupes d'intérêt communs mais sinon, les relances, c'est très 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 important ça vous permet de repenser à vous de faire prendre une décision de créer l'urgence et que ça signe plus simplement en fait et plus rapidement donc voilà, si vous ne faites pas de relance en fait, tout ce que vous avez fait avant ça ne sert à rien parce que les gens vont vous oublier et il suffit qu'ils tombent sur une autre distributrice qui font genre qui ne connaissent pas Itworks pour leur expliquer tout si vous, vous êtes vraiment là et comme l'a dit la dernière fois Vanessa en fait, si vous êtes vraiment là la personne va se sentir en confiance parce que vous serez toujours là à lui répondre, à penser à elle, etc. alors que si vous la renseignez une fois et puis après vous passez à la suite elle va se dire attends, elle m'a renseigné une fois pour ma formation ça va être pareil je vais me débrouiller donc soyez vraiment là tout le temps pour vos prospects c'est hyper important super, merci Célia du coup, je vais vous partager on vous avait dit qu'à la fin on vous ferait passer des exemples donc par rapport à la communication là on vous a mis deux, trois petits détails prenez le temps de répondre ne faites pas le robot essayez quand même de répondre rapidement au mieux que vous pouvez transmettez une émotion enfin bref, je ne vais pas tout vous relire c'est écrit soyez à l'écoute des gens etc. et donc je vous mets des petites phrases clés c'est un méli-mélo de phrases clés d'accord je vous ai mis alors oui, il y a peut-être des fautes on a fait j'ai essayé de reparcourir et de corriger quelques fautes mais il y a forcément peut-être une ou deux fautes qui se sont glissées je ne suis pas prof d'orthographe et je n'étais pas super forte en orthographe à l'école donc je fais comme je peux les gens vous avez fait un slide c'est un peu mal donc du coup voilà vous avez des petites phrases type des petites phrases que vous pouvez garder dans vos notes comme ça vous allez pouvoir vous les approprier moi je ne les utilise pas toutes il y en a qui utilisent plus que d'habitude voilà à force d'entendre et d'utiliser certaines phrases vous allez vous faire vos propres phrases type et là voilà il y avait l'exemple pour les CV donc pareil vous pouvez screener mais je pense qu'on va vous faire passer les slides d'exemple comme ça vous aurez les exemples de votre côté et ici vous avez donc ce que Célia vous disait l'exemple de type de relance qu'on fait n'oubliez pas de joindre le lien de votre live dans les relances ou les derniers lives sur vos documents par exemple et et voilà et puis je pense qu'on a terminé Célia je ne sais pas ce que tu en penses ouais effectivement pareil il faut bien réagir sur une phrase qui soit impactante comme tu as mis dans les exemples à la fin je vous ai marqué ma phrase du moment c'est ma phrase type que je dis tout le temps en plus elle est vraiment véridique donc vous n'allez pas mentir à qui que ce soit je ne sais pas si tu peux remettre juste deux secondes voilà la phrase du moment c'est un gros événement va arriver à la fin du mois ça serait très dommage enfin très dommage que tu perdes du temps pour te former en démarrant maintenant tu auras en plus de ça une surprise en février en commandant un produit de ton choix et tu prêtes pour une nouvelle aventure là je vais parler du coup de l'annonce qu'on a eue par Mike je vais parler du gros événement qui arrive et franchement si les filles commencent en février elles vont perdre du temps automatiquement donc vraiment il faut que ce soit maintenant ou jamais il faut foncer arrêter de vous mettre des barrières voilà clairement il y a des tonnes et des tonnes de distributeurs nous on fait des distributeurs tous les mois donc sinon on le fait vous en ferez forcément maintenant nous on ne met pas que quelques petites choses en place on met tout en place on est régulière on met toutes les choses en place tous les mois et voilà franchement on ne lâche rien et c'est ça qui fait aussi que du coup on est dans les tops et pareil fixez-vous un objectif de distributeurs moi je sais que je m'en fixe 10 par mois Priscilla je crois que c'est à peu près pareil mais tant qu'on ne les a pas eu nos 10 distributeurs on fonce on ne lâche rien et même si on les a on continue encore et encore d'accord donc voilà 2020 c'est une nouvelle année un nouveau chapitre si vous avez fait des erreurs en 2019 tant mieux ça vous permettra de ne pas les reproduire en 2020 je suis vraiment désolée je me risque une deuxième fois pour tout à l'heure le petit bruit je suis désolée je ne suis pas chez moi donc je n'arrive pas à contrôler toute la situation en tout cas j'espère que vous avez pu tout entendre et j'espère que vous allez vraiment mettre tout ça en application il n'y a pas de soucis ça n'est que chez tout le monde s'il y a des personnes ici qui ont zéro problème et qui tout va bien dans leur vie qui n'ont jamais d'imprévu qui lèvent la main voilà merci beaucoup en tout cas Célia merci à vous pour votre présence j'espère que vous allez vraiment tout mettre en application s'il y a des détails que vous n'avez pas compris on vous rassure là on vous a donné vraiment les bases certains sujets tous les mercredis vont être beaucoup plus développés comme peut-être la communication au téléphone comment faire un closing avec quelqu'un qui est intéressé et j'ai vu quelqu'un qui disait juste avant de terminer qui disait oui mais moi les gens sont super emballés puis après il n'y a plus rien c'est pas grave ces gens-là si vous faites bien votre boulot si vous êtes régulier si vous partagez dans les stories si vous faites quelques lives etc à force ils vont vous revoir et ils vont peut-être à chaque fois avoir un petit ah qui s'il y a toujours là ah elle vient toujours là ah ça marche etc et ces petites choses qui vont se produire vont leur donner envie de revenir vers vous le nombre de personnes qui sont là sur ce zoom qui étaient là il y a 3 ans qui m'ont posé des questions qui m'ont plus répondu qui sont revenus 2 ans après ou même 2-3 mois après il y en a plein et je suis sûre que vous pouvez même vous en faites peut-être partie vous n'avez pas forcément sauté le pas dès lorsque votre marraine ou votre parrain vous a donné les infos vous avez peut-être un peu réfléchi c'est peut-être un poste qui vous a fait revenir donc tout le monde est pareil voilà je vous souhaite une très bonne soirée je te laisse le mot de la fin Célia et puis je vous dis à très bientôt restez connectés il y a la conférence dans quelques jours il y a des annonces de psychopathes qui vont arriver vous en êtes capables il faut vraiment être sûr de ça vous êtes capables vous le faites vous allez le faire et mettez vraiment tout en application je vous fais des bisous bonne soirée et à très bientôt bisous merci Célia bisous tout le monde merci à toi Célia merci à toi 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 merci à toi